Là, j'espère que mon disattement correct, j'ai eu des petits problèmes avec ma clé USB cet après-midi, fait que j'espère juste que tout ce que je voulais apporter comme petit précédent m'enregistrer. Vous m'excuserez si les restes décoqués, mais j'espère que vous avez dit de faute. Vous serez plus tard que c'est un petit précédent. Vous savez, je me fais bien sur vous. Bon, alors, yes! Là, bon, j'ai mis envers, 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 c'est correct, c'est la bonne chose. Donc, à demi, endormi, alors c'est Étienne qui parle, donc endormi, masculin, 5 minutes. Mais le défi, peut-être que la question que vous êtes posée, c'est de savoir, demi, est-ce qu'on va être fait d'union ou pas? Bon, c'est le défi, vous allez voir plus loin parce que ça revenait. Donc, quand j'ai apporté l'on de correction, j'ai écrit la petite règle-là pour qu'on essaie de se réballer d'adresse. Donc, dans ceci, c'est l'oxysme verbiale, c'est érabiale. Devant un adjectif, à demi, envers, prévignons. Donc, devant un nom, prévignons. On reviendra là-dessus, dans tout, pour le cas des demis, c'est à demi. Vous savez, c'est différent entre à demi et demi. Donc, voilà pour celui-là. Donc, vous savez bon, j'ai repris tout le texte. Donc, en contrepartie, il y en a peut-être qui se sont demandés, est-ce qu'on l'écrit en un mot ou en deux mots? Contrepartie, traditionnellement, c'est toujours écrit en un mot. Voilà. Les mots composés avec l'élément de compte s'écrivent pour la pouvoir avec un trait d'union. Donc, c'est la difficulté. En fait, c'était un défi. Par contre, maintenant, mais maintenant, c'est ça, mais j'ai quand même un 25 ans. Depuis au moins 25 ans, on fait la nouvelle orthographe. Mais en fait, ce n'est pas si nouveau que ça. Les ratifications de 1990, on doit en tenir compte. On n'est pas obligé d'écrire comme ça, mais on doit en tenir compte. Donc, on doit accepter les deux orthographes. Mais dans ce cas-ci, le contrepartie est toujours en un seul mot. Mais vous avez des exemples comme contre-performance, qui peut s'écrire avec un trait d'union, ou en un. Donc, voilà, pour ce cas-là, on commence en douceur. Pour le verser, on dit bien « vous le verser », on ne prononce pas le « e », mais ce qui est toujours écrit. Et on a ici un petit participe passant qui vient de qu'avoir, ça corde avec le CD qui est devant. Donc, elles ont une versée qui ? T' qui remplace Géraldine. C'est une maise indique, et on ne s'en fait pas assez de râle. Donc, voilà pour ça. La fameuse balade, promenade de « e ». Bon, balade avec un « e », c'est une promenade. Quand on parle de « e », c'est la chanson. Je cherche désespérément un truc pour leur donner. Moi, c'est le genre de mots qui ne font pas d'entraide. Parce que des fois, on essaie de toujours un truc en train de le faire. Mais c'est bon faire, finalement. Après, si quelqu'un a un bon truc, on est tout à l'heure. Donc, une balade en voiture, « abasourdi », donc le « s » prononcée « s » parce qu'il est en vie au voyeur. On a souvent tendance à entendre « abasourdi ». Mais Étienne a bien prononcé « abasourdi », donc c'est un « s ». Puis, c'est des regards qui sont abasourdi, donc musculaire pluriel. Mais c'est un « dollar ». Bon, c'est 100. Des fois, on va voir, mettons, les 4. Puis, on a tendance quand on a « l'air », des fois, on a tendance à « l'air ». Mais les nombres permettent qu'il y a juste 20 et 100 qui peuvent prendre la valeur du pluriel, sauf, en fait, ils doivent respecter deux conditions d'être multipliées par un autre nombre. Et ils font terminer le nombre. Donc, si 100 n'était pas multiplié, c'est 100 par 4. C'est ça. Voilà. Alors là, j'ai marqué l'écran ici. 300, par exemple, 60 en S, 80, 40 en S, mais 120, mais en fait, 20 n'est pas multiplié par exemple, il est additionné. Donc, 20 est invariable. 84, donc il n'y a pas le nombre, mais 30 en S. Donc, c'est les deux qui seuls-là dans les nombres 20 et 100 qui doivent respecter les deux conditions. Dans ce cas-ci, 100 n'était pas multiplié. Pas de S. Bon. Donc, on écrit trois usagers. C'est deux des petits-trois. C'est une belle activité. Voilà, donc, c'est un nom féminin. Attention, usager et e. L'adjectif écrit et e. On va voir des fois usager. E-R. Mais c'est le nom. Les usagers, là, c'est le nom. Donc, justement, c'est le nom. Mais e, accentez-vous, c'est l'adjectif. Et donc, usager et e. Parce que l'écritoire est un nom féminin. C'est toujours le défi. Dès qu'on a des noms qui commencent par des voyelles, On a beau dire un, une, un écritoire, une écritoire. On fait la liaison, on prononce le e. C'est toujours difficile dans les cas comme ça. Avion, en train, sur le bus. C'est pour ça que les jambes de roue, on remet... Les jambes de roue, on remet dans les écoutés, parce que c'est pas toujours facile de trancher. T'as bien écouté. Bon. Donc, en fait, là, il y a deux éléments ici. C'est avec l'accent. Dans l'orthographe traditionnelle, on met toujours l'accent. Maintenant, avec les rectifications orthographiques, l'accent sur le « u » n'est plus nécessaire. C'est pas une erreur de l'écriture comme on l'écrit traditionnellement. C'est que ça ne change rien à la prononciation. Ça ne change rien à la distinction, des mots comme « maîtriser », « entraînement », « écoute, j'ai fait l'accent sur le congé, je pense que ça ne change rien. » Donc, ça fait partie des rectifications orthographiques. Donc, on accepte les deux. Maintenant, à savoir si on l'accorde ou pas. Bon. C'est sûr que c'est un bébé en plus avec la voix. Il n'y a pas de comprément direct. Pourquoi? Parce que c'est quand on ouvre le dictionnaire et on regarde, c'est écrit souvent « verbe transitif direct », « verbe transitif indirect » ou « verbe intransitif ». Un verbe intransitif, c'est un verbe qui ne peut pas avoir de comprément direct ni de comprément très direct. Ce qui fait que, pris au sens qu'on le prend là, « écouter » est intransitif, il n'y aura pas de CD. Donc, il ne peut pas avoir de comprément direct laissé avant. C'est pour ça qu'il va être intérieur. Par contre, si le verbe « écouter » est pris au sens de « causer », « occasionné », là, il va être transitif, puis là, il ne peut pas s'accorder. Mais il est pris au sens propre, comme on l'utilise ici. Il est intransitif, donc il ne peut pas s'accorder. C'est pour ça que « écouter » est imparable. Non, ça n'arrive pas. Non, 10 000 sènes noires. Là, c'est une dité à tous. Ce n'est pas bien qu'on prononcerait bien sènes noires. Donc, 10 000, on le sentait, il y a juste 25 qui peuvent prendre la vente plurielle, ce qui fait que 1000, quand il n'y a pas de « S ». Toujours, avec l'orthographe rectifiée, maintenant, les nombres, on peut mettre des traits d'union partout. Ce n'est pas une erreur. Avant ça, traditionnellement, on en mettait juste dans les nombres concordés, inférieurs à 100, qui sont unis par « B ». Maintenant, vous allez voir avec les exemples que je vous donne après, pourquoi ça peut être utile de mettre des traits d'union partout. Ça n'a pas des cas qui portent la condition personnelle. Et l'adjectif humil, on l'a dit « B » est intérieur. Là, je vous donne un petit parenthèse ici. La pertinence de cette religion dans la première traditionnelle, comme on a vu, la première à 100, on en met, sur autres trucs qui sont unis par « B ». Mais selon les rectifications photographiques, j'ai cité textuellement, on peut lier par notre religion les numéros formés un nombre plus complexe, inférieurs ou supérieurs à 100, quel qu'il soit. Je vous ai écrit quelques exemples ici. Bon, j'écris un chiffre à côté pour qu'on comprenne bien. 10 000 sènes noires, c'est ça qu'on avait dans la difficulté, donc on pourrait mettre un tradition ici. Il n'y a pas de confusion possible. 10 300 sènes noires. Là, on a 300 qui est multiplié ici. On a mis les tradigions, donc ça devient 10 300. Donc, 10 300 sènes noires. Là, le sang ici pourrait peut-être vous amener à penser que c'est tête. En fait, c'est sènes, donc on peut penser que c'est ça. Donc, ça en met les tradigions partout, il n'y a pas de confusion. Puis, regardez le cas ici. 20, mais encore, vous mettez encore. traditionnellement, si on met pas de tradigions, on va dire 21 quarts. Il manque, il y en a une autre, parce qu'il faudrait mettre le 21 quarts. Bon, 21 quarts, on l'écrit comme ça. Si on met les tradigions, 21 quarts, il n'y a pas de confusion possible. Donc, dans les rectifications, entre autres, les gens qui ont fait la promotion de ça au Québec particulièrement, c'est souvent des exemples qu'ils donnent pour convaincre les gens de la pertinence de mettre des tradigions. Il n'est pas obligé d'en mettre, parce qu'on est par là-bas avec ça, mais pour qu'on en met, ça peut éviter certaines bonnes gens de partage. Donc, voilà tout ça. Tout est bêté. Donc, ici, tout est un adverbe. Il veut dire complètement. Donc, le truc, c'est de remplacer par un adverbe formé. Donc, ici, on veut remplacer par complètement. Il est invariable, sauf, pour des raisons de foinées, quand il est placé devant un adjectif féminin qui commence à faire une consomme, ou un H, aspiré. Donc, elle est toute contente. Elles sont toutes on-d'autre. Là, le défi, c'est de savoir si c'est un H aspiré ou un H muet. Donc, dans ce cas-ci, c'est un H muet. Donc, c'était invariable. Le H muet, il est écrit, mais on ne l'entend pas. C'est ce qui nous permet de faire la bière. Donc, voilà. C'est difficile, ça, là. Là, c'est la poté indienne, une compétition du H muet. J'ai dit « Tout est bêté ». Tout est bêté, la bière, quoi ? J'ai parté. J'ai pris la peine de ne pas dire « Tout est bêté ». Tout est bêté. Tout est bêté. Tout est bêté. La liste des adjectifs de couleurs, tout ce qui est adjectif de couleurs simples va varier, tout ce qui est adjectif de couleurs composées est invariable, puis tout ce qui provient d'un nom pour désigner une couleur est invariable. Donc, tout ce qui varie dans les adjectifs de couleurs, c'est simplement les adjectifs de couleurs simples. Bleu, blanc, rouge, noir, noir. Bon, encore, il faut savoir que c'est un adjectif de couleurs simples et que ce n'est pas un nom. C'est un nom comme caquis, là, qu'est-ce que c'est un nom? Des fois, c'est toujours évident. Là, ceci, Bordeaux, c'est du nom propre. Bordeaux, c'est un nom, c'est un nom, on l'utilise pour désigner une couleur, on va prendre un muscule, puis Bordeaux, c'est tout comme ça. Ah, allez-y, le premier, c'est bouillard. C'est un nom, c'est un nom. Bon, encore, tantôt, écreviste, c'est un nom qui commence par une voyette. Ah, écreviste, une écreviste, c'est toujours facile de savoir dans ce qui est un nom féminin. C'est une épreviste, c'est plusieurs, dans ce qui est une liberté et ce « est ». C'est un nom qui commence par une voyette. C'est un nom qui commence par une épreuve. « Quoi que », en un mot, en un mot, c'est plus beau, il veut dire bien que, c'est pas très long. Quel que soit trois coeurs de mots, c'est pour l'ordre, c'est « quelle que soit la chose que ». Bref, trois coeurs de mots signifient « quelle que soit la chose que ». Quand on a un mot, bien que. Bien, bien, j'ai l'impression que l'option figée, c'est invariable. Le petit… je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous avez questionné. Si elle va se demander « la romance est belle, mais la romance n'est pas belle, c'est une élection belle et bien. » Ah! 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 ohhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh c'est ça que tu peux me faire c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça t'es dans le vel lac français, elle accepte pas les mecs dans, ben, ben, pas en train elle est hyper mal accepte là, mais dans ce cas-là on fait pas tout on fait pas tout bon, ici « Acquis », c'est le nom aspirant, qui veut dire que la connaissance s'écrit d'un bien, qu'on a « acquitté » de quelque chose, d'un paiement, pardon. C'est le nom « acquitté » et par « acquis une conscience », l'adoption veut dire « pour libérer sa conscience ». Et c'est pour ça qu'il s'écrit « acquis » avec l'adoption. Bon, vous avez fait l'erreur de vous en souvenez. C'est ça, c'est une impression. « Quelque », c'est un mot qui revient souvent dans des études comme ça. « Quelque » est invariable, parce que l'état de verbe signifie « environ ». Donc, généralement, devant un ordre, « Quelque » est invariable, parce qu'il peut dire « environ ». « Prudemment », Étienne l'a bien prononcé « prudemment ». C'est toujours les fameux défis des adjectifs qui se transforment en adverbes. En fait, le truc, c'est ça, c'est que ça vient de l'adjectif « prudemment », « emd ». Donc, quand on part de l'adjectif pour former l'adverbe, on garde le « e » de l'adjectif, on ajoute « emd ». C'est-ce que c'était « courant », « couramment », et on garde le « r », « emd ». Mais, le défi, c'est parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'on les prononce quand même, même si on l'écrit un peu, comme « évidemment ». On ne dit pas « évidemment », c'est « évidemment ». Il se prononce « a », mais il s'écrit quand même plus d'avance. Bon, « les devis ». « Demi » dans ceci est l'adjectif. « Demi » suivi d'un nombre. « Demi » suivi d'un nombre. Là, je l'ai fait à l'adjectif. En fait, l'adjectif « demi » est invariable quand il est placé devant quelque chose. Que ce soit « à demi » ou « demi » trop, il est invariable quand il est placé avant. Bon, « demi » plus « non », « demi » plus « adjectif ». Il est invariable quand il est placé avant. Avant d'adjectif ou avant d'adjectif ou avant d'adjectif. Quand « demi » est placé après, Mettons, on a un nombre. « 12 heures et demi » Bien là, « demi » va varier parce qu'il y en a juste une demi. Donc maintenant, « 12 heures et une demi ». Il va varier en temps seulement. « 12 heures et une demi ». Donc, il va varier quand il est placé après. Mais il va varier en temps seulement. Voilà. Ah! Là, on a fait envie. Il y a des trucs de gymnastique individuel avec des participes passés. Il y a des pronoms. Bon. Les fameux vers chronomino. Je ne sais pas quoi. Le truc le plus simple que j'ai trouvé pour réussir à l'enseigner, sans que ça prenne des heures, c'est, bon, essentiellement, moi, accidentellement, chronomino. Dans ce cas-ci, il est « accidentellement pronominal » parce qu'on veut dire « je parle ». Ou « se parler ». Ou « nous allons vous parler ». Ou « je me parle ». Donc, il n'est pas toujours pronominal. Donc, il est « accidentellement pronominal ». Probablement, un accident, ça n'arrive pas trop souvent. Donc, c'est à l'occasion. Et, quand c'est un pépé « accidentellement pronominal », on prend la règle d'accord du « participe passant bien avec avoir ». Donc, on va chercher, puis c'est « décider », c'est « placé avant ». Nous allons parler « qui ». Mais, dans ce cas-ci, parler est « transitif indirect ». Nous allons parler « à qui », à « nous ». Donc, le « nous » est complètement indirect. C'est pour ça qu'il est interpellable. On arrive dans des groupes où on re-share avec cette « dîle ». Je ne sais pas trop où on vient de voir. Je pense que c'est « différent ». « Différent », on n'a pas le choix. C'est « différent » avec un « d » dans ce cas-ci. Quand il veut dire des accords, là. Donc, c'est le « non ». Différent, il va prendre un « d ». Bon. Bon, je veux dire Mais là, je dirais que je les prononce ça de la bonne façon. Oui. Je les prononce ça de la bonne façon, même si c'est à l'heure de dire «mi ». «mi » «mi » «mi » «mi » «mi » Alors, bon, puis je veux dire, c'est de l'orthographe. C'est vraiment un mot, je ne sais pas. Et si on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait subir, c'est sûr. Il y a l'embout. On a un ordre féminin. Donc, quelqu'un, un déterminant relatif, il est toujours gentil, un déterminant s'appliquant deux mots, il va s'accorder avec le sujet. C'est divers. Alors, je vais expliquer le budget, c'est la première des calambours, c'est la première. C'est la première. Quelle structurelle est-ce? Et c'est pour ça que là, je faisais des signes. Tantôt, Étienne, n'oublie pas de dire la suite, parce que vous l'avez bien voté. Et là, il fallait la suite de Calambour. On peut l'effacer. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, c'est là, c'est le cas-ci. On arrive au petit... Peut-être qu'il y a quelques autres questions. Ok, voilà, on l'a vu tantôt. Une bise de dire, parce que les paroles insensées. Bon. Et bien, l'hiver, c'est aussi. C'est un exemple de Calambour, aussi, là, dans le rover. C'était ça, dans le rover. C'était vraiment la francophonie. C'était vraiment la francophonie. C'est un exemple. Bon. Ça, c'est la réflexion qu'on fait. On ne remarque pas qu'après, il y a un infinitif. Bon. Là, le défi, c'est de dire, ok. Moi, dans ma tête, je me disais, non, mais il y a un A. L'infinitif, il ne faut pas directement que l'après. On va signer ce qu'il y a. Et, finalement, dans le rover vers, j'en prends au point 5. C'est dit, et vous allez voir, selon votre usage. U, donner et laisser. C'est dit de l'infinitif introduit par A. Ils sont tantôt que le c'est publiat. Tantôt. Ah, ben. Voilà. Je les connais. Voilà. Je les connais. En fait, je les connais. C'est donner et donner et s. Non, 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 non. C'était un voulu. J'avais pas t'exprime de l'écrire comme ça. Effectivement. Oui. Puis, c'est pour ça qu'on ne s'entendait pas. On a fouillé, fouillé. On a demandé d'aller plus de temps. Finalement, on a fini par trouver la règle qui disait… En fait, la règle que j'étais à l'écrire là. C'est quand même la première question. J'avais une question. « Oui, c'est un beau défi. Il faut être donné. 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 Mais non, être. En fait, être donné. Être donné. Il faut être donné. Tu vois ? Oui. Ben, je pense que… Je ne change pas dans la règle. Il n'y a pas besoin d'être donné. Ah non, je ne changerai pas mes ordinateurs. Si c'est n'être donné. Ce n'est pas le 0.1. C'est avec avant, madame. Oui, c'est avec avant. Oui, c'est avec avant. Oui, c'est avec avant. OK. Un EF. Oui. Il se passe bien ? Non, non. Non, c'est bon quand même. Non, c'est bon quand même. Non, c'est bon. Euh… Là, on est avant. Oui. OK. Un EF. Un EF. Un EF. Un EF. Bon, c'est bon. Ah! 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 Un EF! Donc, il y a un EF. Bon, selon le solidaire familier. Mais bon. L'Apelle-EF. Attention, un EF. Bon, ici, je n'en avais pas. C'est bien, là-dessus. Je viens de me dire. Ah oui, je ne le dis. Qu'on avait su gérer. Bon. Là, vous vous demandez. On avait su gérer le noir, puis les ducines qui l'affirèrent. Bien, c'est bien. En fait, les deux, dans le contexte de la part, on se doit d'accepter les deux. Au départ, on a fait que c'est les musulés. En fait, les deux peuvent être acceptés. On ne peut pas mettre une erreur, si quelqu'un en a une erreur. Ça me donne l'intention. Donc, c'est pour ça qu'on... Ça fait deux fois qu'on a accepté deux, je pense, c'est ça. Ça veut dire que le suggéré « un » est accepté. Oui, et qu'on l'a apporté avec série ou qu'on l'a apporté avec musulé. Les deux ont accepté. Et que tu n'aimes pas, ça répond à mon âge-là, que tu m'avais forcée à être poussée. Tu avais forcée pied, elle m'a pas le droit, il faut que j'ai la cible, je vais me laisser la cible. Ah! Ah! Bon! Écrus! Écrus, là, c'est un adjectif. Un adjectif que j'écris à l'éficient aussi, vieux, qui est à l'état naturel brut, qui n'est pas blanchi, qui concerne une forme naturelle. Donc, écrus, c'est ça que ça veut dire, c'est un adjectif. Donc, l'adjectif qui s'accorde en général un peu non. Et dans ce cas-ci, c'est des ordeils. Des fois, on dit « Ah, gueule, je mets ça comme ça, je me suis torché », mais c'est ce qu'on l'autre, ordeille, comment ça vous voyait, c'est « homme, ordeille ». Donc, je voulais savoir ordeille, mais c'est le même, pluriel, alors c'est ça qui est plus grand-vel. Par contre, « ivoire », là c'est un bel exemple d'adjectif de couleur. On se sert d'un nom pour désigner la couleur, comme « olive », « crevette de pêche ». Donc, « ivoire », « vie », tu vas être invariable, parce que c'est un objectif de couleur, ça nous va te donner la couleur. Toute autre couleur, qui veut dire complètement autre, c'est complètement différent, donc c'est un adverbe, et dans ce cas-ci, tout est invariable, c'est un adverbe. Par contre, quand il y a le sens de « n'importe quelle », là, il va s'apporter. Et dans ce cas-ci, il veut dire complètement différent. Sans l'idée suivie, c'est l'éliminatoire en framé et l'éliminatoire, c'est un nom, 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 c'est un nom. « Suivi », c'est le verbe sensuif, c'est toujours « phenomenal ». Là, ce n'est pas bien, on ne se demandait pas de conjuguer le verbe sensuif dans le composé. Là, ça aurait pu être un défi, on aurait pu accepter différentes réponses, on va y arriver à dire tout le monde. Donc, le verbe sensuif, c'est toujours « phenomenal ». Donc, le bébé, ça compte toujours avec le suivi. C'est un défi, 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 c'est un défi. Bon, sans l'idée suivie, le verbe sensuif, là, j'ai fait quelques vérifications, parce que selon les sources, Antidote, par exemple, me disaient, Antidote et le robert en ligne me donnaient une version, et dans le petit dictionnaire, j'avais une autre version. Selon les sources qu'on consulte, ils ne donnent pas la même chose. Donc, on peut avoir « c'est en suivi », « s'en est suivi » ou « s'en est en suivi ». Bref, je pense que c'est une bonne réponse, ça dépend des sources qu'on consulte. Là, on ne demandait pas de le cocher, il était déjà suggéré, mais c'est des différentes façons qu'on peut voir. C'est « chip » et « bar », synonyme. C'est « chip » et « bar ». Bon, euh, je vais faire une chose de « aigre », sans « aigre », on ne prend pas d'accent. « rire » et « bar ». Bon, on va voir une chose de « aigre », on veut voir une chose de « aigre ». On fait « aigre », « aigre », on va voir une chose. C'est très français. Donc, il y a du bon sens. Donc, le sensé, c'est un peu... Parmi, voilà. Ne pas confondre avec C. Ça veut dire supposé. Sentez-le. Vous vous expliquez, S. Bonne fois, merci. Mais, c'est pas mal dit que... Dans l'expression, le « sans », ça prononce toujours « sans ». On prononce pas le « s » à « sans ». C'est pour ça que... On a parlant de « s » à « s ». Oui, je vois. Et, euh... Je dirai ouc, si je n'ai pas un problème en lointure, j'ai toujoursahné... Si les prétunions étaient lises, ça s'est... Non, les représentants... Non, les représentants. Oh ! Mon père, mon père ! J'ai appris cette règle-là en fait pas. Parce que moi, j'aurais mis un petit million, c'est ça. Ben oui, oui. C'est une belle question. Ben oui, oui. C'est sûr. C'est un million. Oui, c'est pas le fait pareil. C'est un million. 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 Ah, c'est ça. Mais, on apprendra au moins, on aura appris ce soir que, là, j'ai copié-collé, en fait, non, je n'ai pas connu les liens. C'est un million. C'est un million. Un copié-collé de la bande de déconnance linguistique qui explique la raison du « là » avec, sans prévignon. Avec un démonstratif, là, le CES de la bande. Si j'avais dit cette éliminion-là, s'il avait été collé, j'aurais mis le prévignon. Mais quand le déterminant démonstratif n'est pas collé au monde, c'est pour ça que j'ai très narrow. Ok. Ah, la carte. Ah, regarde-o. C'est un million. Eh, c'est un million ! C'est un million d'épreuve. Eh. 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oui, ok, que c'est sacrif Oui, oui Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec le diriètre Être, ça c'est sûr Mais quand il est temps de l'accorder, pour savoir avec quoi il s'accorde, non seulement s'il est toujours pronominal ou essentiellement pronominal ou abstractement, c'est-à-dire Dans ce cas-ci, je peux « je succède à moi ». Et je suis obligée de dire « se succède ». Il n'est pas toujours pronominable. Donc, comme il ne l'est pas toujours, il est « accidentellement ». Là, on utilise la règle d'appart du pépé, employée avec « avoir ». « Accidentellement ». Et comme ce verre-là, on succède toujours à quelqu'un, mais on ne peut jamais succéder à quelqu'un, il n'y a pas de complément direct. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'invernement. Ça, c'est la fameuse règle qui est participée des verbes pronominaux. Puis, le fameux « de savoir si il est essentiellement ou accidentellement », c'est ça qui va vous amener par la suite, à voir avec moi. Mais ce n'est pas évident de… Non, c'est ça qu'elle a parlé de gymnastique. Il y a beaucoup de pépé de verbes pronominaux. Il faut se demander « l'est-tu toujours ou pas toujours ? ». Mais la façon de le savoir que ce n'est pas vraiment pronominable, parce que, je veux dire, les pouvoirs à la règle du parti de pensée avec avoir, la façon de le savoir, c'était de se poser la question… OK. Je pense au verbe « succéder ». Je me dis « je succède ». Est-ce que je peux dire « je succède » ? Oui. « Se succéder » aussi. Il est pronominable, mais pas tout le temps. Le meilleur exemple du verbe essentiellement pronominable, c'est par exemple « se souvenir ». C'est pas dire « je souviens ». C'est toujours « je me souviens », « je me souviens ». Ça, c'est essentiellement pronominable. Donc, le verbe « succéder » va toujours s'accorder avec le sujet. Il y a des cas… Exemple « laver ». Je lave le plancher. Mais, « je me lave ». Si je dis « je me suis lavé », donc, il est accidentellement pronominable, il n'est pas toujours pronominable. Donc, « j'ai lavé » qui ? « me ». J'ai une fille lavé les « e ». Et si je dis « je me suis lavé les cheveux », j'ai lavé quoi ? Les cheveux aussi. Parce que c'est important qu'elle m'arrive. Sous en겠어요. ... ... ... ... ... C'est tout court et demi, il y a été d'expliquer ça bien, mais c'est tout court et demi, il faut faire des retouchements qui... Donc voilà pour succéder, parce que là, vous peut-être se lavez quelque chose... Presque infini, bon, on... On va commencer deux façons, presque infini, mais est-ce qu'infini a eu un peu donné la réponse parce que, ben, presque, en fait, il va... Ça va rester... Le seul cas où le E va s'élider, en fait, c'est de... C'est le seul cas où on va enlever le E pour en laisser faire une apostrophe. Je vais voir aussi comme trop, quand même? Oui, oui, c'est parfait, parce que je dis presque il, j'appellerai ça presque... Pas presque, presque... Presque infini, presque infini, c'est correct. Je vais passer en... Kaki! Bon, Kaki, de l'adjection de couleur impariale, pourquoi? Parce que vient d'un nom. Bon, le nom... Kaki signifie couleur de poussière, en fait, la vérité de couleur, c'est ça, mais c'est aussi un fruit. En fait, l'origine, le Kaki, c'est un fruit. Ça, on ne mange pas beaucoup d'égoutes quelque chose, en fait. C'est un fruit qui vient de j'apporte un peu, là. Mais la couleur du fruit, c'est la couleur de... Tu sais, les vêtements, les étudiants, le Kaki, parce que c'est de couleur de vente, ça passe là-dessus... Je vais faire une autre, mais bon. Voilà, je pense que Kaki et Marie-Anne. En fait, c'est parce que c'est un ordinateur. En fait, c'est un ordinateur. En fait, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur.